Générique Bonjour à tous, une petite minute pour laisser les autres arriver et nous allons commencer. Alors, comme d'habitude, nous allons... Je ne sais pas si vous aimez le dimanche ou si vous détestez le dimanche, ça dépend des gens. Déby est avec nous aussi. En tout cas, nous allons commencer, comme d'habitude, avec la première rubrique. Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end en général ? Qu'est-ce que vous aimez faire le week-end ? Allez, je vous laisse une petite minute pour m'écrire une belle phrase. Merci. Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est Daniel Ferrari qui est la première et qui nous dit... J'aime sortir avec des amis pour boire un verre. Eh bien, écoutez, c'est très très bien. Ensuite, j'aime regarder des séries sur Netflix. Je ne sais pas comment prononcer votre prénom. Donc, aidez-moi. Maiso, j'aimerais me reposer et passer la journée avec ma famille. Ash Watson, j'aime faire ou j'aime rester tranquille chez moi le week-end. Cosmina Bellou, bonjour, bonjour. Répondez à la question, s'il vous plaît. Amina Amona, j'aime faire du sport et manger dans un restaurant traditionnel. Rulio qui nous dit... J'aime surfer, j'habite au Brésil. Oh, ça c'est super. Ben, profitez si c'est possible. Il faut surfer, Rulio. Omar, on aime jouer au tennis. Ça, c'est sympa aussi. Yesero, j'aime bien me promener. Ça aussi, c'est très bien, yesero. Bekert, j'aime faire le petit déjeuner et dîner ensemble avec ma famille le week-end. Curiosidades, j'aime étudier le français, lire et passer du bon temps avec ma famille. Kittle, kittle, j'aime beaucoup manger plus le week-end. Maintenant, je mange des cakes avec beaucoup de sucre glacé. Mon plat, dessert favori avec du café. Alors, ensuite, Marcina qui dit... J'aime boire mon vin. Et ça, c'est bien. Tranquille, tranquille. Une bonne bouteille de vin. Hop, au travail. Sundar, j'aime sortir avec mes amis et passer du temps dans la nature. Daren, j'aimerais regarder un film en français. Ravi Jacques qui nous dit... Si j'ai un week-end très occupé, je fais la grâce matinée. Debbie qui me dit... Je me repose chez moi. Alors, ensuite, Yula qui dit... Le week-end, j'aime bien regarder comme Vincent les jeux de casse. Boum boum. C'est très drôle. Angbess, j'aime aller voir mes amis et j'étudie. Yossi, j'aime rester avec ma famille et rendre visite à ma petite-fille. Bah oui, ça c'est bien. Ehab, je préfère rester à la maison avec ma famille. Quelquefois, je me promène avec mes parents. Save the best, j'aime me promener le week-end. Très bien. Huda, je ne sais pas parce que je fais plein de choses. Huda est quelqu'un de très occupé. Et Daria, j'aime avoir une grosse matinée. Une grasse matinée. Grasse, grasse, faites attention. Écoutez la musique, regardez des comédies, être à l'extérieur, jouer avec les chats et les chiens, regarder les arbres et les fleurs. Très bien. Ice Cube, j'aime faire du shopping. Mais maintenant, j'aime faire mon petit déjeuner comme une duchesse. Et regarder des séries et parler avec mes amis sur le net. Donkey Kong est avec nous. Bonjour, Donkey Kong. Ça, c'était un jeu très sympathique. J'aimais beaucoup Donkey Kong quand j'étais jeune. Cosmina Bellou, pas beaucoup de choix. J'ai toujours des choses à faire autour de la maison. Ah ben oui. Marcinda, bonjour. Anna, j'aime rester chez moi et je me repose. Très bien. Desarlica nous rejoint et Sundar nous dit. Le repas est prêt, je vous rejoins après. Bon appétit, Sundar. Et comme chaque jour, c'est la douceur du jour. Et aujourd'hui, j'ai pensé que ça pourrait être sympathique de vous parler du financier. Mais je ne sais pas si vous connaissez le financier. Alors, regardons ensemble. Comme d'habitude, je vais vous lire des petites choses. Et vous allez chercher et écrire les mots qui manquent. Alors, on va y aller. Le financier est une pâtisserie, un petit gâteau rectangulaire à base de poudre d'amande et de blancs d'œufs. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, je vois que vos réponses commencent à arriver. Nous étions à la recherche de trois choses. La première chose, eh bien, c'était un adjectif rectangulaire. Masculin ou féminin, c'est la même forme. Donc, avec un E à la fin. Ensuite, le substantif, c'était poudre. D'accord ? On va l'écrire P-O-U-D-R-E. Alors, c'est féminin, mais bon, ça n'est pas très important pour notre exercice. Et la dernière chose, c'était blanc. Alors, faites attention parce qu'ici, on suppose que c'est le pluriel. D'est blanc de, puisque vous voyez que E est au pluriel. Donc, vous êtes obligé de mettre blanc également, également au pluriel. Regardons la deuxième chose ensemble. Au XVIIIe siècle, de petits gâteaux ovales à base d'amandes et de blancs d'œufs étaient préparés par des religieuses à Nancy, en Lorraine. Au XVIIIe siècle, de petits gâteaux ovales à base d'amandes et de blancs d'œufs étaient préparés par des religieuses à Nancy, en Lorraine. Alors, je vois que vos réponses commencent à arriver. Nous étions à la recherche de trois choses encore. Alors, la première chose, eh bien, c'est un adjectif. L'adjectif, c'est ovale. Attention, vous voyez que c'est petit gâteau et c'est au pluriel. Donc, votre adjectif ovale doit être également au pluriel. Donc, O, V, A, L, E, S. N'oubliez pas le S. Ensuite, on a amandes, encore une fois. Donc, A, M, A, N, D, E. Et puis, la dernière chose, c'était préparer. Alors, faites attention ici, puisque nous parlons des petits gâteaux. Donc, ça veut dire que c'est masculin, pluriel. Et donc, vous devez marquer le pluriel à la fin de préparer. Préparer, E, accent aigu, S. Regardons la troisième chose concernant le financier. Vers 1890, le pâtissier Lasne avait son magasin tout près de la bourse. Il décida de changer la forme pour évoquer celle d'un lingot d'or. Vers 1890, le pâtissier Lasne avait son magasin tout près de la bourse. Il décida de changer la forme pour évoquer celle d'un lingot d'or. Et alors ici, comme d'habitude, finalement, nous avions trois éléments. La première chose, c'était une année, 1890. Alors, je regarde vos réponses. I just called, attention, c'était pas 1990, mais 1890. Les autres, c'est correct. Attention, attention. Lorsi, c'était pas 1296, c'était 1890. La deuxième chose, donc, c'était prêt. Faites attention ici, ce n'est pas prêt avec un T, c'est-à-dire être prêt à faire quelque chose. Mais ici, c'est prêt, c'est à côté. Et la dernière chose, j'avais envie de tester un petit peu le passé simple. Souvenez-vous, le passé simple, on peut l'utiliser quand on va dans ce type de contexte, c'est-à-dire on parle de quelque chose d'historique. Donc, ici, c'est le verbe décider, passé simple, troisième personne du singulier, décida, avec un à à la fin. Alors, je vous invite, s'il vous plaît, comme d'habitude, à lire avec moi les trois points. Première chose. Deuxième chose. Au XVIIIe siècle, de petits gâteaux ovales à base d'amandes et blancs d'œufs étaient préparés par des religieuses à Nancy, en Lorraine. Troisième chose. Vers 1890, vers 1890, le pâtissier Lasne avait son magasin tout près de la bourse. Il décida de changer la forme pour évoquer celle d'un lingot d'or. Alors, c'est le mot du jour. Et le mot du jour, c'est un flexitarien ou une flexitarienne. À votre avis, que veut dire ce mot ? Ne regardez pas dans le dictionnaire, ne regardez pas sur Internet. Essayez de me proposer vos définitions. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qui tol, qui tol, qui tol, qui nous demande est-ce que les Français font des fautes de conjugaison ? Qui tol, qui tol, oui. Les Français font des fautes de conjugaison. Les Français font des fautes d'orthographe. Les Français ne savent pas utiliser correctement le subjonctif. Les Français font des fautes d'un lingot d'or. Alors, je regarde vos réponses qui commencent à arriver. Qu'est-ce que c'est, 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 qu'est-ce que c'est ? Un sport flexible. C'est très sympathique. C'est très, très sympathique. IceCubes nous dit quelqu'un qui fait quelque chose de flexible. Très bien. Bikert qui dit, je pense que c'est un pays où peut-être une nationalité. Ah, ce serait intéressant. Quel pays ça pourrait être ? La Flexitarie. Alors, malheureusement, ça n'est pas un pays. Waouh. Peut-être, ça veut dire quelqu'un qui fabrique des anneaux. Ça, c'est intéressant comme idée. Yesero. Quelqu'un qui essaye de faire plaisir à tout le monde. Ça, c'est très sympathique aussi. Alors, Yulia, Flexitarie, quelqu'un qui aime Félix. Non. Yossi, quelqu'un qui est flexible. H. Quelqu'un qui fait beaucoup d'exercices pour avoir le corps très flexible, j'imagine. Cosmina Bellou, je ne sais pas. Aucune idée. Amina Amona nous dit, quelqu'un qui s'adapte à n'importe quelle situation. Sophia X nous dit, alors, comme un masothérapiste. Qu'est-ce que c'est ? Ça, je ne sais pas ce que c'est, Sophia X. Je ne sais pas ce que c'est. Huda qui nous dit, qui limite sa consommation de viande sans être exclusivement végétarien. Victoria qui nous dit, quelqu'un ou quelque chose qui est flexible. Amina Amona, résoudre les problèmes. Daniel Ferrari, ce sont les personnes qui mangent des flexis. Je ne sais pas ce que c'est. Arquitoun, végétarien, mortesa, quelqu'un qui est bizarre. Alors, en fait, un flexitarien ou une flexitarienne, qui nous avait donné, il y a quelqu'un qui nous avait donné la bonne réponse. Alors, c'est une personne qui limite sa consommation de viande. C'est-à-dire une personne qui n'est pas entièrement végétarien ou végétarienne. Quelqu'un qui va manger occasionnellement de la viande. Mais, peut-être pas tous les jours, bien sûr. Alors, ma question, elle est simple. Êtes-vous flexitarien ou flexitarienne ? Prenez une petite minute pour me répondre. Sondre. 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 Alors, Ravija nous dit, moi, je suis végétarien. Yulia nous dit, moi, je suis très flexitarienne cette semaine. Waouh, pas moi, j'aime bien la viande. C'est l'une de mes nourritures favoris. Yessero, parfois, j'essaye de limiter ma consommation, attention, de viande. Noura, oui, je suis flexitarienne. Omar, oui, je suis un peu flexitarien. Daria, oui, je suis flexitarienne. Je me sens mieux quand je ne mange pas de viande. Attention, l'article disparaît. Mais, ce qui dit, pas du tout. Tenzin, je suis une personne flexitarienne. Arkitoun, non, je mange beaucoup de viande. Yossi, non, je ne suis pas flexitarien. Cosmina Bellou, alors, je suis une flexitarienne. Aujourd'hui, j'ai mangé seulement des légumes. Et ça, c'est bon, les légumes. Curiozida Des, qui nous dit, je suis flexitariste. Flexitarien ou flexitarien, ça fait guitariste un petit peu. Attention ! Ice Cubes, oui, je suis comme Yessero. Mortesa, oui, je crois, mais la vie sans viande n'est pas possible. Indrani, oui, je suis flexitarien. Je pense que la viande, est-ce que c'est deux fois par semaine ? Deux fois par semaine. Save the best, oui, je suis flexitarienne. Amira nous dit, non, j'aime la viande. Marcinda, non, je ne suis pas flex. Déby, oui, je suis flexitarienne. Victoria Jacques, là, je ne sais pas. Victoria Jacques, elle rit. Daniel Ferrari, oui, je suis flexitarienne. Après le début du confinement, je me suis habitué à manger moins de viande et plus de poissons et légumes. Huda, qui dit, moi, je mange tout. Attention, il y a des limites, Huda. Il y a des choses qu'on ne mange pas. Bicurt, et moi, parfois, je mange un peu de viande. Généralement, j'aime les fruits et les légumes. Johnny, je pense que je suis un flexi viandien. Alors, Hannah, je ne suis pas flexitarienne. Kittle, Kittle, j'aime la viande, notamment la viande rouge. Par contre, je sais bien comment cela n'est pas trop bon pour la santé. Du coup, j'adopte un régime plutôt flexitarien. Quelqu'un de très raisonné, ce Kittle. H. Watson, oui, maintenant, je suis une flexitarienne, mais j'aime la viande. Victoria Posse, oui, je suis un peu flexitarienne. Chaque fois, je consomme moins de viande et plus de fruits et légumes. Des sarlicas, je mange parfois seulement le poisson. Je suis flexitarien. M&M, non, mais j'essaie de manger selon un régime équilibré. Et waouh, finalement, nous dit, les poissons sont aussi de la viande, non ? Alors, attention les yeux. Comme vous le savez, chaque jour, nous choisissons un verbe et nous allons le conjuguer à tous les temps utiles et utilisés par les Français. Aujourd'hui, le verbe, c'est dire. Et nous allons, regardez, regardez, attaquer les trois modes. L'indicatif, le conditionnel et le subjonctif. Regardez, nous commençons bien évidemment avec le subjonctif présent. On y va, quelle est la forme je pour le verbe dire au subjonctif présent ? Alors là, ça a l'air d'être assez clair pour tout le monde. Le verbe dire, attention, Ravija. Attention, waouh, on est dans l'indicatif. On n'est pas dans le subjonctif. Merci, c'est l'indicatif. Oui, Yossi demandait l'indicatif et c'est l'indicatif. Je dis dis. Ah, j'ai dit le subjonctif. Excusez-moi, waouh, c'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme. Ah ben, excusez-moi, Yossi. Excusez-moi tout le monde. C'était l'indicatif. Pardon, pardon, pardon. Donc, c'est je dis. Nous sommes d'accord. D-I-S, verbe du troisième groupe. Je dis, tu dis, il dit. Nous disons, vous dites. Faites attention, il est un petit peu compliqué. Vous dites, ils disent. Alors là, regardons bien l'écran. C'est toujours l'indicatif. Et maintenant, comme d'habitude, c'est le futur simple. Toujours la même personne. Je, s'il vous plaît. Alors, Daniel Ferrari nous demande quelle est la différence entre jeudi et jeudi. Alors, ça dépend un petit peu des personnes. Mais normalement, la différence phonétique est assez claire puisque vous avez la différence entre le E et le E. Mais c'est vrai que parfois, vous pouvez entendre certaines personnes qui vont prononcer jeudi comme jeudi. Donc, c'est parfois difficile de faire la distinction. Mais normalement, la distinction est claire. C'est E, je, et l'autre, c'est je. Alors, regardons maintenant le futur simple. Le futur simple, c'est je dirais. Donc, nous sommes d'accord. Terminaison A, I. Oui, je regarde vos formes et tout est clair. Voilà, nous sommes maintenant pour le passé composé. Allez, le passé composé de l'indicatif, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je regarde vos réponses qui commencent à arriver. Le passé composé, donc c'est notre premier temps composé ici. Donc, nous découvrons effectivement que dire va utiliser l'auxiliaire avoir. Donc, on va le mettre au présent. J'ai. Et ensuite, on va mettre le participe passé. Dit. Dit. J'ai dit. Donc, pour le moment, pas de problème, tout va bien. L'imparfait de l'indicatif, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, attention, attention, MNM19. Regardez, souvenez-vous, la terminaison pour je, c'est A-I-S. Et puis ici, notre radical, c'est D-I-S. Je disais. D'accord ? Je regarde vos formes. Attention, Sundar. Sundar, vous avez mis le passé composé. Ici, c'était l'imparfait. Ravija qui nous dit, est-ce qu'il y a d'autres temps aussi en français à part les temps que nous voyons ? Oui, mais Ravija, là, je vous propose uniquement les temps que les Français utilisent. Il y a d'autres temps, mais qui ne sont plus utilisés du tout par les Français. Donc, ce n'est pas nécessaire de les apprendre. Là, la seule exception que nous faisons dans cet exercice, c'est l'impératif. Mais bon, vous savez, l'impératif, on l'utilise, mais peut-être que je devrais l'ajouter, d'ailleurs. Alors, nous sommes d'accord que ici, c'était je disais A-I-S. Curiosidades qui, apparemment, est très, très, très impatient, puisque vous avez anticipé. Oui, 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 c'est le plus que parfait de l'indicatif première personne. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 Alors, là, c'est notre deuxième temps composé, c'est-à-dire que toujours A-VOIR, mais A-VOIR, nous allons le conjuguer à l'imparfait. Donc, j'avais, attention, MNM19, c'était A-VOIR, j'avais. Et puis, nous allons mettre le participe passé, D-I-D-I-T. Attention, Houda, D-I-D-I-T, pas D-I-S. Très bien, bah, écoutez, apparemment, tout est clair pour les autres. MNM19, j'avais, j'avais, non ! Vous insistez, j'avais dit. Alors, regardons le futur antérieur, s'il vous plaît. Toujours la même personne. Alors, c'est notre troisième. Troisième temps composé. Donc, nous allons utiliser A-VOIR, au futur simple. J'aurais. Souvenez-vous, terminaison A-I. Et ensuite, le participe passé, D-I-D-I-T. Attention, Indrani, j'aurais A-I. Et non, pas A-I-S. Attention, Houda, non, 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 pas A-I-S, mais A-I. J'aurais dit. Alors, Marcinda, qui ne connaît pas, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Regardez les formes, et vous allez voir, c'est assez, assez logique. Regardons le dernier. Et celui-ci, tout le monde le déteste. C'est le passé simple de l'indicatif. On y va ! Et oui, et oui, ça arrive. Parfois, il y a des choses très mystérieuses dans la langue française, puisque, regardez, c'est exactement la même forme que le présent de l'indicatif. Donc, D-I-S, je dis. Et voilà. Donc, les personnes qui essayent de mettre... Je vois qu'il y a des gens qui mettent des points d'interrogation, des gens qui ne sont pas sûrs. Eh bien, c'est jeudi. Sapna qui dit qu'il a copié-collé. C'est pas sérieux, ça. Alors, on attaque, s'il vous plaît, le conditionnel présent. Et c'est toujours la même personne. C'est je. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, regardons. Oupsana qui nous rejoint. Bonjour Oupsana, participez. Ici, c'est finalement le même radical que le futur simple. Donc, notre radical, c'est D-I-R. Et puis, après, vous allez juste ajouter la terminaison pour la première personne, c'est-à-dire A-I-S. Je dirais. D'accord ? Donc, ça, c'est le conditionnel présent, puisque c'était ça. Marcida, faites attention, c'est pas jeudi. Indrani, ça n'est pas j'aurais dit encore. J'aurais dit, c'est ce qui va arriver, eh bien, juste après. Puisque je vous demande maintenant le conditionnel passé. Même personne, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, comme nous le savons déjà, le conditionnel passé est un temps composé. Nous savons maintenant que nous allons utiliser AVOIR. Nous allons utiliser AVOIR, au conditionnel présent, J'aurais, et ensuite, le participe passé, D-I-T. Pour l'instant, c'est clair pour tout le monde. Attention, Sundar, ça n'est pas J'avais dit, mais c'est J'aurais dit. Hola My Life, qui nous rejoint. Bonjour, vous pouvez participer. Alors, regardons maintenant, youpi youpi, effectivement, je l'adore, c'est le subjonctif présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le subjonctif présent, c'est que je dise. Faites attention, il y a juste un S et la terminaison. C'est la terminaison pour je et c'est E. Attention, Ash Watson, pas deux S. Kittel, kittel, pas deux S. No-ha, attention, c'est pas que je dite, mais que je dise. D'accord ? Indrani, attention, juste un S. Victoria Posset, juste un S. Victoria Jacques, attention, que je dise avec un E à la fin. D'accord ? Et nous allons finir, bien sûr, avec le subjonctif passé. Subjonctif passé du verbe dire à la première personne, s'il vous plaît. Subjonctif passé du verbe dire à la première personne, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Ça me fait plaisir, je dois dire que là, je suis un homme heureux. Regardez, regardez, subjonctif passé, temps, composé, et donc avoir au subjonctif présent, que j'ai. Alors attention, j'ai, subjonctif présent, souvenez-vous, c'est A, I, E. N'oubliez pas le E, donc j'ai. Et puis, comme d'habitude, le participe passé dit D, I, T. D'accord ? Attention, yes, 0, j'ai, A, I, E. Know how, no, ha, j'ai, A, I, E. Je regarde les autres. Greener qui nous rejoint. Bonjour, ensuite, non, je crois que c'est bien, oui. Alors, IceCubes, oui, c'est toujours, oui, j'ai dit et j'ai dit, c'est la même prononciation. Mais donc, en général, la structure et surtout la présence de que vous indique que c'est un subjonctif. Mais, phonétiquement, IceCubes, oui, c'est la même prononciation. Mais écoutez, merci beaucoup, tout s'est bien passé, je pense. On progresse, on progresse, félicitations à vous. Et comme chaque jour, nous avons une photographie, c'est la photo du jour. Et regardez cette belle photo, s'il vous plaît, une petite phrase pour me décrire la photo que vous voyez. Merci. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est Curiozidades qui commence et qui nous dit, c'est moi, c'est vrai, avec vos amis, alors, il y a vos amis à côté de vous, Curiozidades, Marcinda qui dit, c'est mon présent, mon président Bolsonaro, ah bon ? Il a une tête comme ça. Voilà, Oupsana qui dit, c'est une photo de statue, très bien. Tenzin nous dit, il y a des statues. Ash Watson, c'est une photo d'une femme que je ne connais pas. Noha qui nous dit, la photo représente des grands anciens qui sont célèbres. Hola My Life nous dit, cette photo montre de différentes personnalités sculptées. Ouais, sculpté Hola My Life, il faudrait mettre le féminin pluriel, parce que c'est personnalité. Yossi, on voit les têtes de grands personnages, attention, masculins pluriels, grands déesses, dans un musée. Attention Yossi, musée c'est masculin, un musée. Même si ça finit avec E, c'est bizarre, mais c'est masculin, un musée. Yessero, je vois des visages sombres du passé. Bilas, bonjour, participez au cours Bilas. Ice Cubes, il y a juste des têtes, des sculptures anciennes sur la même ligne. Ben oui, mais oui, c'est ça l'idée. Save the best, une statue d'une tête de femme. Ah, Victoria qui pense que c'est Marianne, c'est vrai qu'on a vu Marianne, peut-être que c'est elle. Ravija, nous avons des sculptures dans le sable. Ah, vous pensez que c'est du sable ? Bickert, je vois beaucoup de statues anciennes, féminin, il y a des têtes de personnes célèbres. Daniel Ferrari, dans un musée à Paris, les fameuses têtes des célèbres philosophes de l'histoire mondiale. Attention, histoire c'est féminin, mondial avec un E à la fin. Curiosidades, il y a des sculptures qui représentent l'art ancien. Très bien. Sapna, je vois des visages de femmes. Julia, je vois que la tête de la statue de la liberté, ou peut-être que c'est Alexandre le Grand. Daria qui nous dit, on voit quelques statues précisément des têtes de grands hommes dans un musée. Ça ressemble à l'histoire que nous devrions savoir et tirer des leçons. Mais les personnes ne tirent jamais des leçons de l'histoire, malheureusement. Mortéza, la photo de Napoléon dans un musée. Croyez que c'est Napoléon ? Pourquoi pas finalement ? Pourquoi pas ? C'est Marianne ou Napoléon. Quittant le quittant, les Romains étaient trop intéressés à faire des statues pour tout le monde, comme une façon d'enregistrer l'histoire avant le smartphone. En fait, beaucoup de temps étaient perdus. Oui et non, quittol, quittol, parce que regardez, on peut voir ces choses maintenant. Et s'ils avaient un smartphone, je ne sais pas si on pourrait les voir. Des selfies, des selfies de Romains. Darène, c'est une exposition de statues. Sundar, des statues ou des têtes. Victoria Jacques qui nous dit, les têtes de reines célèbres au Louvre. Très bien, ensuite, alors attendez, des sars qui dit, les statues, les sculptures sont à côté les unes des autres. Alors, Cosmina Bellou, dans la vision du sculpteur antique ou des sculpteurs antiques, la raison, le cerveau, comptait mieux que le sentiment, le cœur. Mélissa qui nous rejoint, c'est une photo avec des statues en marbre de femmes que je ne connais pas. Eh bien, c'est très très bien. En tout cas, Mélissa, merci beaucoup. Et puis, merci à tout le monde pour vos belles phrases. Allez, comme chaque jour, nous découvrons un film. Et ce film s'appelle Numéro 1. C'est un film de Tony Marshall qui, malheureusement, nous a quittés il n'y a pas très très longtemps. C'était une réalisatrice française que j'aimais spécialement. Alors, le film s'appelle Numéro 1 et c'est son dernier film, en fait. Regardons, comme d'habitude, les éléments de l'histoire. Je vais les lire. Vous écrivez les mots qui manquent. On attaque le premier point. Emmanuel Blachet est une ingénieure brillante et volontaire. Emmanuel Blachet est une ingénieure brillante et volontaire. Sous-titrage ST' 501 Alors, vos mots commencent à arriver. Ici, nous étions à la recherche de trois choses. La première chose, c'était ingénieur. Si c'est possible, j'aimerais bien avoir le féminin. Puisqu'ingénieur, c'est comme auteur, finalement. Il suffit juste d'ajouter un E final. Donc, ingénieur masculin, E, U, R. Ingénieur féminin, E, U, R, E. Même chose pour le deuxième mot, puisque c'est un adjectif. Nous parlons d'une femme. J'ai bien prononcé le T. À la fin, brillante. Vous devez marquer le E, puisque c'est la forme féminine. Et le dernier, c'est un adjectif et c'est volontaire. Volontaire, c'est la même forme au masculin ou au féminin. Parce que la forme basique, la forme masculine, finit déjà avec un E. D'accord ? Donc, volontaire masculin, volontaire féminin. Regardons le deuxième élément de présentation de cette histoire. Un jour, un réseau de femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Écrivez les mots qui manquent. Alors, nous étions ici à la recherche de trois mots. Le premier, c'était « réseau ». Je regarde et vous l'avez bien écrit. « Yesero », attention, au singulier, donc pas de X. Voilà, donc là, tout est bien écrit. Attention, Oupsana, ce n'était pas « raison », mais c'était « réseau ». D'accord ? Ensuite, le verbe « proposer ». Et bien sûr, nous le conjuguons à la troisième personne du singulier, parce que c'est un réseau, parce que c'est un réseau, le sujet. Donc, « propose » avec un E. Et puis, finalement, la tête. Alors, normalement, vous savez écrire tête. T-E, accent circonflexe, si vous avez l'accent circonflexe, T-E. Attention, troisième élément de cette histoire. Elle serait la première femme à occuper une telle fonction. Elle serait la première femme à occuper une telle fonction. Alors, qui tol, qui tol, qui demande c'est quoi le CAC 40 ? Ce sont les entreprises françaises qui sont cotées à la Bourse de Paris. Alors, je regarde. Là, nous avions, encore une fois, trois éléments. Regardez, regardez, regardez. La première chose, donc, c'est le verbe « être ». Au conditionnel présent serait, S-E-R-A-I-T. Elle serait. Ensuite, c'est un infinitif occupé. Attention, Ice Cube, c'est un infinitif, puisque c'est juste après « serait ». Donc, vous êtes obligé de le mettre à l'infinitif, E-R. Une telle fonction, attention, il y a 0, fonction, F-O-N, C-T-I-O-N. Une fonction. Save the best, attention, c'était fonction. Une fonction, un poste, si vous préférez. Oui, très bien. Yossi, même chose, a occupé, donc, une telle fonction. Fonction. Allez, nous regardons ensemble le dernier élément de cette histoire. Mais, dans des sphères encore largement dominées par les hommes, les obstacles d'ordre professionnel et intime se multiplient. Mais, dans des sphères encore largement dominées par les hommes, les obstacles d'ordre professionnel et intime se multiplient. Et, là, nous étions à la recherche de quatre éléments. Donc, c'était encore. Normalement, vous savez très bien l'écrire. Et, d'après ce que je remarque, tout va bien. Deuxième chose, les hommes. Là aussi, c'était pour se faire plaisir. Vous l'écrivez très bien, s'il vous plaît, au pluriel, Sundar, avec un magnifique S. Alors, après ça, on a un adjectif qui est professionnel. Là aussi, c'est très bien écrit. Deuxième chose, c'était le verbe « se multiplier ». Faites attention, puisque le sujet, c'est les obstacles. Et donc, le verbe doit être au pluriel. Donc, troisième personne du pluriel. « Se multiplie ». D'accord ? I-E-N-T. On ne prononce pas le E-N-T comme d'habitude. « Se multiplie ». D'accord ? Eh bien, écoutez, si vous voulez, nous allons lire ensemble ces quatre éléments. Donc, comme Joseph nous avait dit une fois, « Fermez les portes, fermez les fenêtres et lisez à haute voix avec moi ». Première chose, Emmanuel Blachet est une ingénieure brillante et volontaire. Deuxième chose, un jour, un réseau de femmes d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Troisième chose, elle serait la première femme à occuper une telle fonction. Quatrième chose, mais dans des sphères encore largement dominées par les hommes, les obstacles d'ordre professionnel et intime se multiplient. Alors, vos suggestions, c'est la possibilité pour vous de me dire comment vous apprenez le français, comment ça se passe pour vous. Et j'aimerais savoir si... Oups, j'ai oublié. Ah, ça, c'est moi. Regardez, voilà. Je vais vous mettre le verbe maintenant. Comme ça, ce sera moins... Ce sera moins mystérieux. Et hop là, voilà. Est-ce que vous avez appris le français en passant par une autre langue ou par votre langue maternelle ? Comment est-ce que vous avez appris le français ? Une petite minute pour me répondre. Donc, voilà. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Et je vais vous laisser ensuite voir. C'est la même chose. Qu'est-ce que je vous souhaite le français ? Hc'est-ce qu'est-ce que vous voulez ? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est Kittol Kittol qui commence et qui nous dit J'apprends le français tout seul par internet Écoutez, c'est bien pourquoi vous êtes triste Il ne faut pas être triste Imaginez, imaginez, vous pouvez le faire comme ça, c'est incroyable Cosmina Bellou, j'ai appris le français comme la deuxième langue étrangère D'accord ? Upassana, comme on apprend la langue maternelle D'accord, très bien Donc ça veut dire que vous n'avez pas utilisé une autre langue de référence Daria, j'apprends le français par une autre langue D'accord ? Est-ce que... Oui, je ne vais pas vous poser de questions trop personnelles Noha, c'est la première fois que je vois vos vidéos J'ai beaucoup aimé D'accord ? Très bien, très bien Écoutez Noha, vous pouvez répondre aussi Hola My Life En plus de l'école, j'ai amélioré mon niveau avec des cours par Skype Dans un laboratoire et des chaînes YouTube D'accord ? Yossi, j'ai commencé à apprendre le français après le russe, l'anglais et l'hébreu D'accord ? Curiosidades, j'ai appris le français après avoir appris l'anglais J'aime apprendre de nouvelles choses chaque jour pour avoir un cerveau sain Dans un corps sain, probablement Irène, j'apprends le français comme une autre langue D'accord ? Ouda, moi je l'apprends à l'école Très bien Sundar, j'ai appris le français moi-même par internet D'accord ? Ashwetson, le français était une des options quand j'étais au collège Donc, j'ai simplement continué Mortesa, j'ai appris le français comme première langue en Belgique depuis deux ans presque D'accord ? Yulia, je l'ai appris comme troisième langue étrangère Mais je le compare avec ma langue maternelle comme référence pour comprendre certaines choses Ravija, j'apprends moi-même ou avec vos vidéos Mélissa, j'ai appris le français après avoir appris l'anglais, ma deuxième langue Et l'espagnol, ma langue maternelle Yessero nous dit c'est ma deuxième langue Hannah nous dit j'ai appris le français tout seul dans ma maison sur internet Et c'est ma deuxième langue étrangère Victoria, j'apprends le français comme deuxième langue Très bien Noura, j'apprends le français comme une autre langue Daniel Ferrari, j'ai appris le français pendant l'université pour trois ans Et après le portugais donc qui est ma langue maternelle Sundar qui dit la même histoire que Kittol Kittol Mais il ne faut pas être triste Bikert, j'apprends le français avant dans ma langue maternelle et après vos vidéos en anglais Mais je ne parle pas anglais Alors ça c'est olé olé Daren, j'étais dans la francisation J'ai réussi tous les niveaux D'accord Ok très bien Icecubes, je savais déjà l'anglais, l'italien, l'espagnol et un peu de portugais Donc après avoir quelques clients français Pendant la quarantaine, j'ai donné un peu de chance pour le français Bah oui c'est bien Et ça marche bien franchement Houda, le français c'est ma quatrième langue D'accord Nouha, j'appris comme deuxième langue Et après la langue maternelle arabe Je suis marocaine Très bien Ensuite, ensuite Victoria nous dit c'est ma troisième langue Mes parents parlent le créole haïtien Mon père parle aussi le créole, le français et l'anglais Bikert Sur Youtube j'ai fini par Toutes vos vidéos l'année dernière D'accord Ravija c'est ma deuxième langue Ma langue maternelle est l'indie Et Kital qui nous dit Je suis triste parce que J'ai pas eu la chance de cours de français normal Bah oui mais qu'est-ce qui est normal Kital Kital maintenant Qu'est-ce qui est normal Quelle est la normalité Je ne sais pas Et c'est la dictée du jour Et Kital Kital par exemple Je peux vous dire qu'une dictée du jour Que nous faisons comme ça directement par vidéo Avec la correction automatique C'est beaucoup plus efficace Que si vous faites une dictée en classe Donc on attaque directement Comme d'habitude Nous allons faire Bah écoutez Les quatre niveaux A1, A2, B1 et B2 On y va Vous allez m'écrire La phrase qui suit Nous allons La leur proposer Nous allons La leur proposer Écrivez La phrase S'il vous plaît Sous-titrage Société Radio-Canada Alors vos réponses Commencent à arriver Et regardez Regardez L'idée c'était D'utiliser Un futur Proche Et donc Ici Nous allons Le verbe aller Que nous conjugons Au présent Ensuite J'avais envie De mettre Deux pronoms La leur Et finalement Le verbe proposer A l'infinitif Nous allons La leur Proposer Alors faites attention Ça n'est pas Avec Ça n'est Pas Je vois qu'il y a des Participes Passés Bicot Vous avez mis un Participe Passé Daniel Vous avez mis un Participe Passé Huda Vous avez mis un Participe Passé Aussi Non Faites attention Ici c'est vraiment Vraiment du futur Proche C'est le verbe Aller Nous allons Proposer Quelque chose A ces personnes Donc Ou à cette personne Nous allons La leur Proposer Attention Deuxième Phrase C'est niveau A2 Ils Ne nous ont Pas Crus Ils Ne nous ont Pas Crus Allez-y Alors Souvenez-vous Nous avons Eu l'occasion De voir Cette situation Là Finalement Donc Première chose Ils C'est au pluriel Parce que Vous avez Ont O-N-T Crus Donc ici Nous avons Le verbe Croire Au passé Composé Ils Ont Crus D'accord Mais Comme vous voyez J'avais envie De mettre Un pronom J'ai mis Le pronom Complément D'objet Direct Nous Avant L'auxiliaire Avoir Il y a Il y a une règle Grammaticale Qui dit Que Si votre Complément D'objet Direct Est Avant L'auxiliaire Avoir Je vois IceCubes Qui dit Oh non Complément Complément D'objet Direct Encore Et oui Si le complément D'objet Direct Est Avant Votre Auxiliaire Avoir Vous allez Marquer A la fin Du participe Passé Le genre Et le nombre Du complément D'objet Direct Vous devez Accorder Avec Le complément D'objet Direct Donc ici Nous C'est Automatiquement Le pluriel Donc Automatiquement S Mais Optionnellement J'ai mis Le féminin Parce que Peut-être Que nous C'est un groupe De femmes Et donc On doit mettre Le féminin Pluriel Si c'est un groupe De femmes D'accord Une chose Très importante Beaucoup Beaucoup De Français Font Cette Erreur Donc Ne Vous Stressez Pas Trop Avec Ça Mais C'est Une règle Grammaticale Et la règle Grammaticale Quand on Introduit Le passé Composé On Introduit Toujours Cette Règle Grammaticale Et Oui Le passé Composé En Général On L'introduit Au Niveau A2 Regardons Ensuite Finalement Là Le niveau B1 Alors Le niveau B1 Je vais vous lire La phrase Si vous aviez Le choix Virgule Vous préférez Prendre L'avion Ou le train Point d'interrogation Écrivez la phrase Alors Avant de regarder vos phrases Ravija Ravija Demandait Est-ce qu'on suit La règle De l'accord Du COD Avec le plus Que parfait Et bien Oui Ravija On va Suivre Cette règle Avec Tous Les Temps Composés Et Wao Nous Dit Qu'effectivement Oui C'est ce que j'ai Expliqué Wao Bien sûr Que si vous avez Des groupes Mixtes C'est le Masculin Pluriel Mais si vous avez Un groupe De femmes Ça doit être Le féminin Pluriel donc ça c'est bien entendu ensuite regardons donc cette phrase alors ici si vous aviez le choix donc l'idée c'est d'introduire finalement une structure si avec un imparfait faites attention le choix on l'écrit bien c'est H O I X d'accord si vous aviez le choix et ensuite vous allez continuer avec un conditionnel présent j'avais choisi un verbe un petit peu olé olé puisque j'ai choisi le verbe préféré souvent les verbes comme préféré ils ont des formes un petit peu longues et les gens peuvent faire des erreurs avec parce qu'ils ont peur d'allonger le verbe mais c'est vraiment vous préféreriez d'accord vous préféreriez donc si vous aviez le choix vous préféreriez prendre l'avion ou le train n'oubliez pas qu'on met les articles ici Ravija c'était le train d'accord vous avez mis en train mais c'était vraiment le 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 train et puis quand je dis point d'interrogation c'est pour dire que c'est la ponctuation ce serait ce serait un petit peu un petit peu mieux avec la ponctuation alors regardons ensuite le niveau B2 alors le niveau B2 écoutez comme d'habitude on a nos petites habitudes et on y va il ne faut pas que tu le vois ce soir il ne faut pas que tu le vois ce soir écrivez la phrase s'il vous plaît il ne faut pas que tu le vois ce soir alors faites très attention parce que ça aussi c'est finalement une erreur assez classique regardez donc nous sommes d'accord que en général pour le B2 je vous demande d'écrire plutôt des choses au subjonctif parfois au passé simple ici on a une structure avec falloir souvenez-vous falloir va appeler le subjonctif donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ici il ne faut pas que ça va être suivi automatiquement d'un subjonctif et là ce sera le subjonctif présent le subjonctif présent du verbe voir il ne faut pas que tu le vois ce soir d'accord ? faites bien attention et ça ce que vous avez écrit la majorité d'entre vous a écrit V-O-I-S qui est le présent finalement mais pas très grave beaucoup de français vont aussi faire cette erreur là donc ce n'est pas la fin du monde d'accord ? et j'anticipe j'anticipe la question de IceCubes qui va me dire oui mais Vincent est-ce qu'on prononce de la même façon le présent de l'indicatif tu vois V-O-I-S et le présent du subjonctif tu vois V-O-I-E-S et ma réponse est simple oui on les prononce de la même façon et c'est ça la difficulté allez comme d'habitude les proverbes du jour c'est l'occasion pour vous de découvrir des proverbes trois proverbes et surtout de me les commenter regardez regardez le premier proverbe c'est Paris n'a pas été bâti en un jour Paris n'a pas été bâti bâti c'est comme construit d'accord ? en un jour que pensez-vous de ce proverbe ? que pensez-vous de ce proverbe ? Alors Kittol Kittol qui nous fait l'explication finalement et qui nous dit finalement que ça prend beaucoup de temps pour réaliser un projet. Oui c'est ça la signification du proverbe, mais qu'est-ce que vous en pensez Kittol Kittol, vous êtes d'accord ? Alors Ash Watson qui dit ce n'est pas impossible mais ça prend du temps, Icecubes qui dit ça oui mais on dit ça pour Rome, j'imagine, on adapte, on adapte en fonction du pays. Yossi, ça veut dire qu'on ne fait pas tout en un moment effectivement. Rommel nous dit je ne sais pas si cette émission est encore en cours ou si elle est déjà terminée, mais non ! Nous sommes en direct Rommel, Ravija, on a besoin de temps pour faire ou construire de belles choses, oui c'est très bien. Oupsana, alors attendez Oupsana, vous ne pouvez pas faire tout en même temps, oui d'une certaine façon. Yulia qui dit c'est-à-dire que ce n'est pas facile de faire quelque chose, c'est ça oui. Indrani, on prend beaucoup de temps pour un travail qui est grand, c'est vrai. I just called, oui, il faut être patient. Ça c'est pas mal, et c'est vrai que la patience c'est quelque chose d'assez important. Daria, oui en anglais c'est Rome, oui, en russe c'est Moscou, vous voyez je vous avais dit, ça veut dire que toutes les choses exigent du temps, beaucoup d'effort et de la patience. Waouh qui nous dit moi je pense que ce proverbe est similaire à l'anglais. Eh bien bien sûr, on dirait que les britanniques aiment plus les romains. Ah ben oui, même si les français sont un peuple latin. Eh ben oui, oui, mais en même temps nous on préfère parler de Paris que de parler de Rome. Je suis d'accord, nous dit Daniel Ferrari, personne ne doit être pressé pour faire quelque chose. Ben c'est vrai qu'il faut prendre son temps parfois. Houda, je n'ai pas compris mais bon, c'est pas grave, je n'ai que dix ans. Mais c'est pas grave Houda, ne vous inquiétez pas, on va faire d'autres choses aussi. Cosmina Bellou qui nous dit, les affaires grandes et importantes ont besoin de temps et d'énergie pour être construites. Effectivement. Est-ce que c'est la même chose avec les enfants ? Peut-être. Curiosidades, ce proverbe s'applique à tous les pays puisque pour tout il y a un processus de culture et d'innovation. Elzamed qui nous dit, rien n'est facile, il faut beaucoup de temps et beaucoup de travail pour achever ce qu'on veut. Alors Rommel qui nous, encore une fois, nous parle de Rome. Et oui, bien sûr, Rome ou Moscou. Moscou, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres villes qui sont dans la même catégorie ? Parce que c'est ça qui est intéressant. Victoria Posset, ce n'est pas Rome. Ah ben, il y a Rome et il y a Paris aussi. Victoria. Intéressant. En anglais, c'est Rome. Ah ben, il y a aussi, on ne peut pas mettre Paris en bouteille. C'est une autre expression que nous verrons plus tard. Victoria, les choses prennent du temps, effectivement. Et Yesero nous dit, peut-être qu'ils ont manqué de matériaux. Ice Cube, Shanghai aussi. Et le Maroc aussi. Bon ben, écoutez, c'est bien. Regardons le deuxième proverbe. Et le deuxième proverbe, bon ben, ça c'est un classique. C'est un grand classique et c'est qui vivra, verra. Qui vivra, verra. Alors, vous pouvez soit me donner votre explication, votre analyse, votre commentaire. C'est comme vous voulez. Qui vivra, verra. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est Daniel Ferraghi qui nous dit Rien n'est impossible Où ? Tout est possible Et ça c'est pas mal Je ne sais pas J'aurais tendance à aller plus tôt Sur la forme affirmative Peut-être un peu plus positive Je ne sais pas Kittel qui nous dit Chaque jour on apprend plus C'est ça qui vous intéresse Donc apprendre plus Et ça c'est bien Noha qui nous dit C'est difficile mais tout est possible Icecubes qui nous dit D'accord, c'est un proverbe comme Ha 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 On remonte dans les classiques Avec Jules César N'oubliez pas Icecubes que Jules César a conquis Toute la Gaule A l'exception d'un petit village Où Astérix et Obélix habitent Donc Veni Vidi Vici Peut-être mais pas partout Ravidja qui nous dit C'est au-dessus de ma tête Je ne comprends pas Yossi qui nous dit Les choses seront plus réelles Dans le futur Cosminabello qui nous dit Les morts n'ont pas le choix Wao qui nous dit Ça me rappelle un proverbe similaire En roumain Bien entendu Ça veut dire qu'il faut être patient Sundar nous dit Si on pratique beaucoup Avec de la patience On achève notre but Oupsana qui dit Je ne sais pas Je n'ai aucune idée Rommel qui nous dit Je ne me focalise pas trop Sur la grammaire Car je trouve que c'est mieux De l'apprendre sur le tas Je me focalise plutôt sur la lecture L'écriture Et l'écoute C'est très bien Rommel C'est très très bien Curiosidades Qui nous dit Chaque jour Nous apprenons Quelque chose de nouveau Ce sont les souvenirs Et la connaissance du passé Qui font de nous Ce que nous sommes Dans le présent Très très bien écrit Oui Dad Oui Plus on vit Plus on apprend Beaucoup de choses Et on voit plus Très bien aussi Oui Dad Daria Chaque jour Est une petite vie Nous apprenons Quelque chose A chaque moment Et il y a une possibilité D'être mieux En comparaison A hier Ça c'est très chouette Ce que vous avez écrit Daria Victoria Jacques Oui Le temps Le dira Toujours Il faut espérer Si elle ne le dit pas Là on a des problèmes Sapna C'est difficile Victoria Posset Le temps A la fin Dit tout Tout ce qui doit arriver Alors Rommel Qui nous dit Une pratique journalière Est la clé du succès Julia Qui nous dit On ne peut pas voir Le résultat De nos actions Immédiatement Aujourd'hui Ça semble Qu'il est bon Mais demain Ça peut être Une tragédie Alors regardons La troisième chose Et le troisième proverbe De la journée La manière Fait tout Alors là Ça c'est un proverbe Je ne sais pas Qu'est-ce que vous en pensez Comment est-ce que vous comprenez Ce proverbe Donc la manière C'est la façon De faire quelque chose Ou ça peut être Les manières C'est-à-dire Comment on va se comporter Comment on va faire Quelque chose Et on suppose Que la manière Fait tout C'est quelque chose De très très important Je ne sais pas Que pensez-vous De ce proverbe Qu'est-ce que vous en pensez Alors c'est Qui tol qui tol Qui commence Et qui nous dit On doit faire les choses Correctement Avec précision D'accord Faites attention Qui tol qui tol Les choses Avec un petit s A la fin de chose Ravija Le trajet Est plus important Que le résultat Ou peut-être La destination Si vous voulez Yossi On doit avoir une idée Comment faire quelque chose Pour réussir Attention Yossi Noha La façon dont tu penses Et dont tu apprends Et que tu apportes Est la plus importante D'accord Yesero La seule chose Qui compte C'est l'effort Que quelqu'un donne Ça c'est très très joli Yesero Daria Je suis d'accord A 100% C'est très important D'avoir des bonnes manières Ah bah oui Mais ça c'est rare Quand vous regardez Autour de vous C'est quelque chose De vraiment fondamental Ça ne peut pas s'acheter C'est vrai Mais on peut apprendre De quelqu'un Yulia J'ai pas vraiment compris Peut-être qu'on juge Par le comportement Waouh C'est toujours crucial De faire attention A la façon Dont on dit quelque chose Même s'il s'agit De la vérité Il faut garder Son sang-froid Et essayer D'être gentil Curiosidades La manière Ou la méthode Pour faire quelque chose Est importante Car cela nous aidera Sur la voie du succès Et ça c'est vrai aussi Ice cubes Oui La manière Est très importante Avec un E Pour bien vivre Bikert Bikert Le plus Les fortes Les personnes Les plus fortes Mentalement Sont Je n'ai pas compris Je ne comprends pas Votre phrase Bikert A l'aide Oupsana Ce que vous nous avez appris On parle Ou on le fait D'accord Indrani La façon Pour achever Quelque chose Ou pour faire Quelque chose Est très importante Eh bien écoutez Merci beaucoup Ce n'est pas très facile Je sais Ah Elzamed nous dit Je suis d'accord On peut réussir Un examen En trichant Par exemple Mais ça ne sera Pas la même chose Qu'une réussite Bien méritée Ça c'est vrai Sapna Ouais Toutes les choses Que nous faisons Dans la vie Leur réponse Depend De notre manière Alors là C'est la même chose Sapna J'ai un petit doute Je ne suis pas sûr D'avoir compris Cosmina Bellou Qui nous dit Attention Je ne suis pas D'accord Je préfère Être honnête Même si je suis sévère En même temps Que d'être D'une politesse Dangereuse Musique 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 Allez Comme chaque jour Nous découvrons Une peinture Et c'est l'occasion De voir un peintre Et aujourd'hui C'est Henri De Toulouse Lautrec Qui nous propose Une peinture Qui s'appelle Le bal Au moulin rouge Qu'il a faite En 1890 Comme d'habitude Comme d'habitude Regardez Et écrivez-moi Une petite phrase Pour me décrire Ce que vous voyez Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Alors, Noura commence et nous dit qu'il y a des personnes, des hommes et des femmes qui dansent et s'amusent avec le rythme de la musique très bien écrit. Il y a aussi des gens très bien habillés dansent dans une grande salle peut-être, en général, qui t'en nous dit que c'est une fête populaire peut-être où les gens sortent pour danser ensemble, comme la fête de la musique. Qui s'amuse. Daria, cette peinture est bien connue. Lautrec aimait les danseuses avec un S, avec des belles jambes longues. Donc, il était un homme court, c'est vrai, mais très doué. Et on voit plein de gens en dansant, ils passent un bon moment de vie, ou ils ont un bon moment de la vie, oui. Ils passent un bon moment. Ice Cubes, c'est une peinture du bal. Il y a une jeune femme qui danse avec un S, S-E, avec un homme entre autres, ou parmi les autres. Victoria, ils s'amusent à danser, ils n'ont aucun problème. Oui, Houda, je vois une reine en train de regarder une autre femme qui danse. Sapna, je pense que les gens s'amusent dans la partie, mais une femme fait quelque chose de différent, mais personne ne la regarde. Vous pensez que ça ne les intéresse pas ? Oupsana, c'est une photo de fête où les gens dansent. Bicot, je vois un bal. Les gens s'amusent ensemble, et il y a une belle femme, habillée chic, on pourrait dire, et élégante. La danseuse danse parmi les gens. Il y a une femme en bas rouge danse, et une femme modeste en rosée la regarde. Les hommes ne montrent aucune curiosité, et ça c'est vrai. Curiozidades, la femme du milieu a beaucoup d'équilibre pour se tenir sur un pied. Ah, c'est vrai, hein ? La femme en rose est le mouton rose du groupe. Ah, donc c'est un mouton ? Ah, excusez-moi, Cosmina Bellou, je vois deux facettes d'une femme. Une sans complexité, désinhibée, et l'autre plein de désirs, mais réservée. Vous avez probablement suffisamment de sagesse pour avoir bien vu et compris ce tableau. Allez, comme chaque jour, nous découvrons une personne. Et aujourd'hui, eh bien, voici quelqu'un d'assez important en France, qui malheureusement nous a quittés, c'est Simone Veil. Nous allons la découvrir, comme d'habitude, en quatre points. Je vais vous dicter ces choses. Vous allez écrire les mots qui manquent. Donc, attention, nous commençons avec la première chose. Née le 13 juillet 1927 dans une famille juive aux origines lorraine, elle est déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans où elle perd son père, son frère et sa mère. Née le 13 juillet 1927 dans une famille juive aux origines lorraine, Elle est déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans où elle perd son père, son frère et sa mère. Alors, vos réponses, enfin vos réponses, les mots commencent à arriver. Donc, regardons ça ensemble. Nous étions à la recherche de trois choses. La première chose, c'était une année. Et cette année, c'est 1927. Pour l'instant, je crois que tout le monde m'a donné la bonne année. Attention, Yessero, ça n'est pas 1947, c'est 1927. Ensuite, ici, c'était déportée. Alors, en fait, c'est la forme passive du verbe déportée. Vous voyez qu'il y a juste avant être, elle est déportée. Donc, vous devez mettre le féminin à déporter. Donc, avec un E à la fin. On doit mettre la marque du féminin. Attention, Cosmina Bellou, déportée au féminin. Quittant, quittant, déportée au féminin. Je regarde les autres. Mouha, c'était pas, pardon, Nouha, c'était pas l'infinitif. C'était le passif féminin. Bicard, la même chose. Déportée féminin. Lorsi, déportée féminin. Et puis, ensuite, c'était le verbe perdre. Le verbe perdre que l'on va conjuguer au présent. Et ici, troisième personne du singulier. Elle perd. P-E-R-D. Regardons, si vous voulez bien, la deuxième chose. En 1974, elle est nommée ministre de la Santé et elle fait adopter la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse. En 1974, elle est nommée ministre de la Santé et elle fait adopter la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Alors, je regarde ce que vous m'écrivez. Et regardez bien, ici, nous avons trois éléments. La première chose, c'est nommer. Souvenez-vous qu'ici, encore une fois, c'est un passif. Elle est nommée. Ça veut dire que nommée doit être au féminin. Donc, N-O-M-M-E, accent aigu, E. Ensuite, nous avons ici, après, c'est adopter. Adopter, nous allons le mettre ici tout simplement à l'infinitif puisqu'il est juste après le verbe faire. Le verbe faire est conjugué. Donc, logiquement, le verbe adopter, qui est juste après, doit être à l'infinitif. Et finalement, volontaire, écoutez, normalement, ça n'est pas problématique. Je regarde vos réponses. Non, attention, Yulia, volontaire. Les autres, attendez, est-ce que c'est émis, ça ? Volontaire, faites attention, comment on écrit volontaire. Victoria Posset avec un O, volontaire aussi. Et Lorsi avec un O, volontaire. Troisième élément concernant Simone Veil. Elle apparaît dès lors comme icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Elle apparaît dès lors comme icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais là, IceCubes, à chaque fois, c'est la première. Alors là, waouh ! Attention, regardons ici, nous avons trois éléments. Alors, la première chose, c'est le verbe apparaître que nous allons conjuguer. Tout simplement, au présent, troisième personne du singulier. Elle apparaît, attention, Lorsi, A-P-P-A-R-A-I-T. D'accord ? Elle apparaît. J'apparais, tu apparaît, Il, elle apparaît, Nous apparaissons, Vous apparaissez, Ils, elles apparaissent. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était icône. Icône, attention, en français, icône, c'est avec un circonflexe sur le haut, si c'est possible, Et avec le E final, et ça, c'est important. Et la dernière chose, c'était un substantif, et c'est la discrimination. La discrimination, bon, ça, en général, c'est assez facile, c'est un mot en ion, et souvent, c'est relativement simple. Et puis, nous allons finir avec le quatrième élément, concernant Simone Veil. Elle est la première personne à accéder à la présidence du Parlement européen en 1979. Elle est la première personne à accéder à la présidence du Parlement européen en 1979. Alors, regardons, puisque vos réponses commencent à arriver. Ici, trois éléments encore. Bien sûr, le premier élément doit être au féminin, puisque personne, c'est féminin. La première personne, idéalement, accent grave, sur le deuxième E, et ensuite, un E à la fin. IceCube qui dit, waouh, je suis choqué d'être toujours la première. Ah, mais c'est ça, le talent ! Alors, deuxième élément, c'est un verbe à l'infinitif, accéder. Donc là, il faut mettre deux C. Si vous avez les accents, un petit accent aigu sur le E. Et puis, la dernière chose, c'était le Parlement. Regardez, en français, Parlement, c'est avec un E. Après le L. P, A, R, L, E, M, E, N, T. D'accord ? Alors, regardons ensemble les quatre éléments concernant Simone Veil. S'il vous plaît, lisez tout ça avec moi. Première chose, née le 13 juillet 1927 dans une famille juive aux origines lorraine, elle est déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans où elle perd son père, son frère et sa mère. Deuxième chose, en 1974, elle est nommée ministre de la santé et elle fait adopter la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Troisième chose, elle apparaît dès lors comme icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Quatrième chose, elle est la première personne à accéder à la présidence du Parlement européen en 1979. Alors, le saviez-vous ? Regardez, 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 le canal du Midi est un canal de navigation qui relie Toulouse à la mer Méditerranée depuis le XVIIe siècle. A partir du XIXe siècle, le canal latéral à la Garonne qui double la Garonne de Bordeaux à Toulouse. Cela prolonge le canal du Midi pour fournir une voie navigable de l'océan Atlantique à la Méditerranée. Le canal du Midi est l'un des plus anciens canaux d'Europe toujours en fonctionnement. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement ? Ça veut dire que si vous avez un bateau et si vous voulez aller de la mer Méditerranée à l'océan Atlantique, c'est possible parce qu'il y a le canal du Midi et le canal de Garonne qui vous donnent cette possibilité de naviguer de la Méditerranée à l'océan Atlantique ou de l'océan Atlantique à la Méditerranée. Et donc bien sûr, bien sûr c'est connecté au paysage du jour puisque nous allons à Béziers. Et à Béziers, c'est finalement la possibilité de découvrir le canal du Midi. Mais le canal du Midi, il est très intéressant parce que regardez, regardez, eh bien parfois il passe sur un viaduc. Et ça veut dire que vous pouvez, avec votre bateau, traverser une rivière. Allez, s'il vous plaît, une petite phrase pour me décrire cette photo. Sous-titrage ST' 501. Alors je regarde Victoria qui nous dit, elle aime bien les choses qui sont intéressantes sur la France. Mais il faut essayer et c'est vraiment sympathique. Moi j'y étais à Béziers et c'est vraiment très très original de voir les bateaux qui traversent comme ça. Alors, qu'est-ce que Kittel nous dit ? C'est deux étages de mer. Oui, mais c'est vrai, ça fait bizarre quand même. Yossi qui nous dit, un bateau traverse le canal. Eh oui. Ravija, c'est un acte duc sur lequel un bateau bouge. Oui, Houda, je trouve que c'est chelou. À part ça, je ne peux rien dire. C'est pas chelou, c'est amusant, il faut essayer. Yossi, et alors, l'acte duc d'hier, le troisième étage avec un bateau. Oui, mais l'acte duc, souvent sa fonction c'est de faire transiter de l'eau, mais pas vraiment les bateaux bateaux. Mais là, c'en est un pour les bateaux. Ensuite, Sundar, les bateaux sur le pont. Oui, Tenzin, désolé, je me suis trompé de chemin. C'est vrai, on a l'impression que c'est un petit peu ça. Oh, je me suis trompé. Yesero, effectivement, il n'y a pas de limite pour l'humanité. Daria, il y a un acte duc. Deux bateaux, la rivière, cette photo donne le sentiment, un sentiment très agréable. Noha qui nous dit un bateau qui traverse le canal du Madi. Oui. Daniel, une traversée entre deux rivières, c'est super. Il faut essayer, c'est vraiment rigolo. Curiosidades, maintenant si je me rends compte que la France a des choses étranges et intéressantes. Une belle vue pour ceux sur le bateau. Ben oui, imaginez. Larcy, les bateaux attendent d'ouvrir le viaduc. Icecube, c'est un canal sur la rivière. Dans une atmosphère tranquille. Mais ce n'est pas possible de traverser sans bateau. Oui, c'est ça. Il faut un bateau pour traverser. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, vous achetez le bateau. Et après, vous pouvez traverser. Allez, comme chaque jour, nous découvrons un livre. Et c'est le livre du jour. Et c'est vraiment une sorte de classique, de la littérature populaire. C'est Régine Desforges qui a écrit beaucoup de livres qui ont été assez populaires. Et spécialement ce livre qui s'appelle La bicyclette bleue. Donc, nous allons découvrir l'histoire en, comme d'habitude, trois éléments. Et puis, je vous demande d'écrire les choses qui manquent. On attaque avec la première chose. Sa vie se résume au senteur de la terre bordelaise, à la lumière des vignobles, à la tendresse des siens. En 1939, Léa Delmas a 17 ans. Sa vie se résume au senteur de la terre bordelaise, à la lumière des vignobles, à la tendresse des siens. Alors, cette fois-ci, c'est Yossi qui est en première position. Et là, on a l'impression que Yossi, il a envie d'être le premier. Attention, Yossi avec le deuxième mot. Alors, nous avions trois éléments ici. La première chose, c'était une année. Et c'est 1939. Je regarde vos réponses qui arrivent. Pour l'instant, c'est bon. Oui, oui, tout le monde l'a eu. Écoutez, félicitations. La deuxième chose, en fait, c'était senteur. Alors, senteur, souvent on parle de odeur. Les odeurs. Mais on peut aussi utiliser le mot senteur. Senteur qui est directement connecté au verbe sentir. D'accord ? Donc, les senteurs de la terre. Les odeurs de la terre, si vous préférez. C'était pour introduire un nouveau mot. Et puis, la dernière chose que nous cherchions, c'était le mot lumière. Si vous avez l'accent sur votre clavier, idéalement, accent grave sur le E, le premier E. Lumière. D'accord ? Bon, ben là, c'était bon pour le reste. Attention, senteur est au pluriel. Vous voyez que c'est A-U-X. Deuxième élément concernant l'histoire de ce livre. La déclaration de guerre va anéantir l'harmonie de cette fin d'été La déclaration de guerre va anéantir l'harmonie de cette fin d'été et jeter Léa dans le chaos de la débâcle. La déclaration de guerre va anéantir l'harmonie de cette fin d'été Alors, nous avions trois éléments à trouver. Le premier élément, c'est un verbe et le verbe, c'est anéantir. Anéantir. Alors, certaines personnes l'ont bien écrit, d'autres ont eu quelques difficultés. Victoria Jacques qui fait non pour anéantir. Alors, avec un accent aigu de préférence. Si vous préférez, ça pourrait être détruire, mais anéantir. Encore une fois, c'était pour introduire un synonyme. La deuxième chose, c'était sept. Donc, c'est le démonstratif. Fin, c'est féminin. Donc, on doit l'écrire c-e-t-t-e. Sept. Et puis, la dernière chose, c'est K-O. Donc, faites attention, on le prononce K-O, mais on l'écrit ch. C'est H-A-O-S. Il n'y a pas beaucoup de mots qui sont dans cette catégorie, c'est-à-dire des ch qui sont prononcés comme K. Je pense à archéologie. Archéologie, donc tous les autres de la même famille, c'est la même chose. On écrit archéologie, mais on prononce archéologie. D'accord ? Donc, ici, on écrit cha-os, si vous préférez, mais on prononce K-O. Attention avec la troisième chose concernant cette histoire. L'exode, la mort et l'occupation nazie vont forcer Léa à faire des choix impossibles. L'exode, la mort et l'occupation nazie vont forcer Léa à faire des choix impossibles. Léa à faire des choix. Alors, ici, nous avions trois éléments à trouver. La première chose, c'était exode. Exode, on l'écrit X-O-D-E. Ensuite, c'est forcer. Alors, ici, on veut l'infinitif puisque c'est un futur proche. Vous voyez juste avant forcer le verbe aller qui est conjugué à la troisième personne du pluriel. Donc, logiquement, le verbe qui arrive après, forcer, doit être à l'infinitif. Et la dernière chose, c'est un adjectif et c'est impossible. Mais regardez, comme choix, c'est au pluriel, des choix, vous devrez mettre impossible au pluriel. Donc, impossible avec un S à la fin. Noah qui demande, c'est quoi un exode ? Un exode, c'est quand vous habitez dans une région et que, pour des raisons bien précises, comme la guerre, comme des choses qui ne sont pas en général très agréables, vous devez quitter cette région ou cette ville. Vous êtes forcé à faire ce choix-là. Ça, c'est un exode. Regardons, regardons, les trois éléments de cette histoire. S'il vous plaît, lisez avec moi. En 1939, Léa Delmas a 17 ans. Sa vie se résume au senteur de la terre bordelaise, à la lumière des vignobles, à la tendresse des siens. Deuxième élément. La déclaration de guerre va anéantir l'harmonie de cette fin d'été et jeter Léa dans le chaos de la débâcle. Numéro 3, l'exode, la mort et l'occupation nazie vont forcer Léa à faire des choix impossibles. Alors, Yossi nous dit, vont forcer, c'est le futur, mais dans le passé. Oui, regardez, Yossi, si vous regardez, finalement, nous présentons cette histoire, d'abord, dans un premier temps, au présent. Elle a 17 ans, sa vie se résume. Dans un deuxième temps, pour le deuxième point, on commence à parler du futur, c'est-à-dire ce qui se passe après ce présent. Et donc, on commence à utiliser le futur proche. Et dans le troisième point, on utilise également un futur proche. Quand vous présentez en général un livre ou une histoire de livre, vous pouvez prendre ce parti pris, finalement, de présenter ça au présent et au futur. D'accord ? Voilà, voilà. J'ai regardé l'heure, je suis désolé. Mais je dois me rendre quelque part et je vais être en retard. Alors, je vous donne rendez-vous, si vous voulez bien, demain. Demain, à la même heure, nous ferons des exercices qui seront à peu près les mêmes. Peut-être que nous aurons l'occasion de faire les choses que nous n'avons pas faites aujourd'hui, c'est-à-dire le français familier et, bien sûr, la recette ou le plat du jour. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'était très, très, très sympa. Je vous souhaite de passer une bonne matinée, après-midi, soirée ou nuit. Et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501